Je vais répéter encore une fois, si j'avais un conseil à te donner, si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat ou que tu es entrepreneur, tu te demandes comment faire pour attirer du business des clients, parce que souvent c'est notre mission de vie, c'est notre plan divin, on est appelé à accompagner les personnes, créer des choses, mais on n'est pas forcément formé. Il faut que tu aies une communauté. Je l'ai créé depuis 2017, j'ai des milliers de personnes qui me suivent, donc c'est beaucoup plus facile quand je propose des retraites spirituelles, des cercles de guérison, des coachings, même si on prend les choses logiquement, j'ai toujours un petit pourcentage qui va vouloir. Un pourcentage, ça ne les intéresse pas, un autre pourcentage, ils ne sont pas contents, donc ils se revendent, ils se désabonnent et c'est ok. Créer une communauté, créer du contenu et ça, vous avez du mal à vous lancer parfois sur les réseaux sociaux. Faites-vous violence, il y a des outils, il y a des choses à mettre en place. Si tu as besoin de guérir tout ça, je mettrai tout dans le lien en bio, c'est un programme complet d'éveil, de guérison, de business. En fait, j'ai tout rassemblé dans ce programme-là, je n'hésite pas à aller voir vraiment. Pour moi, le business fait partie de la mission de vie. Je sais que ça fait un peu bizarre, mais je répète, entreprendre fait partie de ce que notre âme est venue faire sur Terre pour 99,9% des personnes. Vraiment, qu'est-ce que tu en penses ?